Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de Stellaris. Donc on continue notre petite partie dans l'espace avec la Cédru. Communauté économique européenne des riches uniquement parce que les pauvres c'est des enculés. Donc voilà, on a un vaisseau scientifique là-bas. Il est où ? Ah, chez Luce. Ça c'est une planète à un... Ouais j'ai une planète ici, donc on va faire reconnaissance à côté de la maison. Le vaisseau scientifique. Il est là. Il va là à Bion d'Azat. Ma flotte de guerre, ma flotte armée, elle est là, on l'envoie ici. Voilà là, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà des chômeurs. Bon bravo. Ok, très bien. Ah, ça on... Ah ben, il se branle les... Donc ça, on va l'améliorer à centrale électrique, en centrale électrique niveau 2. Ça... Non, ça on va pas l'améliorer, je suis con. Annuler. Pourquoi on annule ? Parce qu'en fait, lui qui est là, on va le faire construire une centrale électrique... Centrale bétarienne, entretien 1. Mais est-ce qu'on a du... Oh putain, ça en produit ça ? Il y en a du bétarienne ? Ah ok, ouais, vous voyez maintenant, le bétarienne est apparu sur la carte. C'est par exemple du bét... Putain, j'en ai pas. Ah si, il y en a un paltoff. Donc voilà, j'en produis un, la pire bétarienne. Et vous remarquerez que cette usine est produite un peu comme une truie, quoi. Donc on va faire d'abord une centrale d'alimentation, histoire de booster les autres productions énergétiques. Voilà, on va faire une centrale d'alimentation ici. Ensuite là, on améliore ça en centrale électrique niveau 2. Ça, en centrale électrique niveau 2. Voilà, au moins sur ça, on est pas mal. Sur machin, espérer, il n'y a rien à faire. Voilà, ok, bon. Alors, lui, l'Empire, secteur Garden, Port Bugsy, ça c'est quoi comme secteur ? Secteur Nexon ? Ouais, secteur Nexon, on va leur rajouter d'or fil dans leur secteur. Port Bixby, on va leur rajouter aux Exelia. Histoire de les faire agronner un peu, qu'ils soient un petit peu plus puissants. Port Bixby, on rajoute aux Exelia, vu que ça se touche maintenant. On termine. Je perds un petit peu de thunes. Ah, Hirschmal. To Cygni. Voilà, lui, il fait quoi ? Ah oui, il fait le poste d'observation. Ma flotte, qui est à Mazel Tov. Elle va se déplacer là-haut pour aller taper les entités cristallines. Très bien. On perd encore un peu plus d'énergie, mais on s'en fout, parce qu'on produit, on se développe. La Terre, où est-ce qu'on a ? On va faire une autre planète. Enfin, notre vaisseau de colonisation. Construire, vaisseau de colonisation. Parce qu'on a encore Sirius à prendre. Après, c'est la dèche. Là, au niveau connaissance des planètes, c'est... Là, c'est qu'il faut qu'on s'étende par là pour la recherche, parce que là, on est un peu... Là, ici, il y a des beaux trucs. Vous regardez la Chetrus 8-2. Mais, waouh ! C'est du 8-2, 8-6, hein ! On va plutôt se mettre à REAC, mais REAC va être... J'espère qu'on pourra l'intégrer. Voilà. On a un vaisseau de construction. Donc, il y a Aurélia. Aurélia qui est ici. Et donc, on va aller se caler là-bas, à Hirschmal. Hirschmal, ici. Voilà. On va construire la station minière là. Pourquoi ? Parce que ça produit de l'énergie. C'est un peu notre priorité. Lui, on le fait chercher l'anomalie. Très bien. Très bien. Ok, ma flotte de guerre. On a vu qu'elle arrive. Ah ! Donc, deux sauts. Comme ça, ça va nous permettre aussi d'explorer un peu ce secteur-là. Voilà. Là, on a vu qu'il y avait un ennemi. C'est quoi ? Une amie de l'espace. Ouais. Là, ma flotte est arrivée. Elle va ressauter dans pas longtemps. Colony established. Ok. Trop de planètes. Ouais. On a trop de minéraux. Bon, bonne nouvelle. Ok. Méridit Bay. Où est Méridit Bay ? C'est là. Donc ça. On va même pas s'emmerder à le développer. On va dire directement. C'est le secteur Garden. Donc, le secteur Garden, on lui rajoute ça. Voilà. On va lui donner... Non, ça je produis. On va lui donner... Parce que c'est vrai que je sais pas comment ça se passe pour les... Comment ils me donnent ? Est-ce qu'ils me donnent 100% ? On va leur donner des minéraux. Lui. Voilà. On va lui donner... On leur donne qu'il en est 500. Qu'ils aient de quoi s'amuser un peu avec ça. Taille 22, 13, 20. Ouais. La déconnique qu'on en a deux pop. Ça c'est quoi ? C'est ce qui... Les crédits énergétiques. Donc ça. Alors voyons. Ok. Ouais. Il me donne 50% de la... Ok. D'accord. Ah ouais, ok. Là je lui dis, ok. Lui, on va lui dire de me donner moins. Ah merde. Donc là on va lui donner un peu de crédit électrique. On lui donne... Donne-moi 50%. Lui. Je vais leur gratter tout. Voilà. En fait on les fournit. Et après ils se démerdent. On va regarder régulièrement. En fait on va leur donner des ressources. Et eux ils vont se construire. Ok. Donc ça ça va être ma flotte de guerre qui est arrivée là-bas. On va l'emmener... Ici. Et là-bas. Impact oblique. C'est quoi ça ? Recherche en ingénierie. Tatata. Bien. De la recherche. On en est où de mes recherches technologiques ? Avec que des grosses recherches là. Là on a quoi ? 970 de puissance. On va... On devrait les défoncer. On devrait parce que bon... Moi... Euh... Bien de d'azote. Ok. Donc bien de d'azote. On dégage. Il est où bien de d'azote ? Il est là. Donc on va l'envoyer étudier. Ça va. Ça là-bas. Hop. On reprend notre flotte de guerre. Énergie de fusion froide. Très bonne nouvelle. Ensuite, lanceur de plasma laser UV, capacité de réacteur anti-matière. Arrayons, c'est lui. Attends, que des armes à énergie là. Laser de drone minier. Donc, ça me coûterait 900. Ça me coûterait 500 et des boîtes. Bon, on va chercher ça. Le laser bleu. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu vague parce que c'est pas forcément si on a mieux ou pas quoi. Donc c'est un peu... Hop. La flotte à Aurélia. Où est-ce ? Ah non, il brunda. Donc ouais. Là, on peut pas y aller. On va étudier ça. Et on retourne sur ma petite flotte de guerre, tranquillement. Non ! Putain ! Non, toi, tu vas pas aller faire la guerre au truc bizarre. Tu vas aller me reconnaître ça. On va aller pique défoncer. Voilà, défonce-moi le pillard. C'est pas grave, il est là pour ça. Le but, il me défonce mes pillards tout pourris. Et moi, en contrepartie. Voilà. On a le pillard. On attend qu'il remonte tranquillement nos navires, nos vaisseaux. Voilà. Et dès que c'est fait, on va taper le deuxième ennemi. Vaisseau scientifique. Donc, Guram. Où est Guram ? Ça, c'est un peu le truc un peu haché. On est là. Bon, on va le faire étudier ça. Ensuite, on retourne là-bas avec ma flotte de guerre. Ensuite, mon vaisseau scientifique qui est à... Où est-ce qu'il est ? J'en ai un qui est ici. Ok. Donc là, on va zoomer là-dessus. Après m'avoir fait ça, tirons à me faire ça. Sound, c'est terminé. Ok. Donc, si c'est terminé, surface. Là, on fait ça. Là, on a quoi ? Une centrale d'alimentation. Très bonne nouvelle. On ne va pas s'en mettre à construire ça. Ici, on va construire une centrale beltarienne. Hop, où est ça ? Ah, Zephyr. Donde d'Estar Zephyr. Là, ok. Un Void Loot. Donc ça, on ira le défoncer. Un flotte de guerre. Ouais. Donc lui, il est là. Là. Est-ce que je vais pouvoir aller me faire ça ? Bon, on attend qu'il est fini. Ok. On va se reconnaître ça. Vaisseau de construction à Hirschmal. Allez. Donde esta ? Là-bas. À Hirschmal. Ok. Oui, Hirschmal, on est repassé en mode on gagne des pépettes. Donc, à Hirschmal, on va aller construire à Belhawar. Non, Hirschmal, on va tout construire. Euh, non. Non, non, je suis con. Est-ce que j'ai assez pour construire ? 8-6-1. Non. Mon vaisseau de construction à Hirschmal, on va construire les stations de recherche. Parce que les stations minières, je vous dirais, on n'en a pas besoin. La flotte de guerre, elle est là, elle va aller épique défoncer les amibes. Un souverain du cristal de rubis. Donc là. Ils prennent chair. Où est-ce que c'est ? Ça fait chier, ça. Ils sont... Oh, putain. C'est Zaffa. Ah bah, Zaffa, en tout cas, dans le coin, ils ont un peu décidé d'être casse-couille. Donc, il va falloir qu'on ait nettoyé ça. Mais bon, c'est du pipi de chat. Et lui... Ah, bon, ça c'est bon. Le combat. Bon, vaisseau colonial. Ok. Il est là-bas. Est-ce que... Je regarde un truc. Je ne pense pas, mais est-ce que je peux aller ici ? Ah, si je peux coloniser ici. Ah bah, c'est bon à savoir. Ouais, d'accord. Si c'est jaune, je peux quand même coloniser. Ok. Donc, on va sûrement... Ah, c'est vrai que si on se mettait là... Putain, paie ton point. Ah oui, une crystal identity. Ça peut être sacrément bien. Donc, on va aller défoncer ce qu'il y a là-bas. Parce que si on peut se coloniser ici, ça peut être sacrément bien. On met un putain de point de chute. Zafai, il y a une plainte... Oh, mon gars. Non, on va aller là-bas. Donc, en attendant... On va aller sur Sirius. Ah, c'est le satellite qui est colonisable avec ça. On met ça... Non. Ici, c'est peut-être le moins pourri, mais là, c'est le mieux. Là, on a deux... De toute façon, en même temps, on s'en fout, quoi. Qu'est-ce qui nous compte ? C'est l'énergie qui compte ici, donc. Allez, hop. Là, on les a épiques défoncées. Très bonne nouvelle. Donc, ma flotte de guerre, je la sélectionne. On la rapproche de l'autre truc qui pue, là-bas. Mes corvettes. Voilà. Système surveille. Ok. Ah, Isval. La flotte, elle est où ? Où c'est Isval ? C'est là-bas. Ok. Donc, on va aller là-bas. On va faire une reconnaissance du système avec ça. Pense-t-on... Hop, on tourne sur la flotte. Voilà. Ben voilà, on a perdu notre pillard. Comme ça, on n'a plus ces navires tout pourris. Ok. Sur terre. Une petite pause. Le bâtiment, non. On va faire du spatioport. On va construire un peu la flotte. On va faire... Putain, il est sur le là, il commence à coûter cher. On peut en faire 6. Combien ça me coûte d'entretien ? 6, ouais, ça me coûte 10. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien. Ensuite, ici... Ouais. Le système Isval est reconnu. Bien. La flotte. Soval. Ok. Donc Soval, normalement, il va venir de lui-même. Et lui, il va aller mettre pique, défoncer ça. Lui qui se déplace de Soval, on lui dit ne fuis pas. N'aie presque pas peur. Il va au secteur Inessa. Ça, on lui dit 2. Oh l'autre, 2 000, ça flotte. Wow. Donc, ma flotte de guerre. Elle est là. J'ai dit la flotte de guerre, il faut l'envoyer d'un point de vue stratégique. Oui, il faut l'envoyer là-bas. Eux. On va les envoyer là-bas. Ensuite, vaisseau de construction. A Tosini. Ici. Ok. Où est-ce qu'il y a de l'énergie ? Putain, Niranca produit pas mal d'énergie. C'est une bonne chose. Par contre, niveau entretien. Ouais. Où est-ce que je produis encore... Je peux produire de l'énergie. Je ne peux pas produire de l'énergie. Ah, Guram. Guram, c'est hors portée. Ça, c'est chiant. Calam. Ah, Calam 2. On va l'envoyer là-bas. Ma flotte de guerre, elle est là-bas tranquillement. Ici, ouais. Alors, voyons. C'est une déclaration de guerre. Ah, c'est mignon. Je me fais attaquer. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas comment ça marche. Bon. On va y avoir de faire téter les yeux. C'est qui ? Qui me tape dessus ? C'est lui. Ouais, c'est lui. Est-ce qu'on a des éléments concernant sa puissance ? Donc, la flotte. La flotte, on la rapatrie sur Terre. Ma vaisseuse scientifique nymphe, il est où, ce con ? Il est là. Ben, lui, je vous dirais, il n'a plus rien à explorer. Non. Lui, on va le rapatrier. Ben là, on est bloqué au sud. Au sud, on ne peut plus s'étendre. On en guère avec ces crétins qui sont là-bas. On va aller le ramener. Est-ce qu'on peut le ramener ? Est-ce que j'ai développé comme un âne le truc, vous savez, soutenir la recherche ou le truc comme ça ? Hop, la flotte. Mille. Mille et ils sont où ? Ah, Choll. Ils sont là-bas. Donc, ma flotte... Ah, ça pue ! Ça pue, ça ! Donc, si ça se trouve, c'est peut-être... Ouais, ils sont venus me taper sur la planète directement. La flotte, elle arrive quand... Oh, putain, elle est là. Ah, il n'est ça. On va aller voir ça. Ah, ça... Ma flotte de guerre, hasard, elle est à l'autre bout du monde. Ouais, pas grave, ça tape, ça tape. Mes navires de guerre. Allez, un, deux, trois, sauts, putain. Enquête, enquête. Ma vie, j'ai une station under attack. J'y peux rien, j'y peux rien. Et nous avons la fin de l'épisode, en plein, pendant une guerre, comme d'habitude, à la European Universe. Ça y est, c'est pour ça, vous allez me dire que vous avez habitude avec moi. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis bye bye, à la prochaine, à plus. Allez, ciao.